coucou donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire outrou pistache avec piu piu qui est toujours là qui écoute les histoires et monsieur bouboule donc une petite histoire outrou pistache d'après le conte des frères grimm il était une fois un meunier pète et vanite un jour le roi passa devant le moulin avec ses chasseurs la fille du meunier était assise sur le pas de la porte occupée à filer remarquant la beauté de la jeune fille le roi s'arrêta et bavarda avec son père arriva sur ses entrefaits et d'un air affairé il se mit à vanter les mérites de son enfant savez-vous votre majesté qu'elle s'est filé de la paille pour en faire des fils d'or s'écria ce saut c'était faux évidemment mais le roi se frotta les mains voilà une excellente façon de remplir mes coffres se dit-il sans plus attendre il emmena la jeune fille dans son palais la fille entrer dans une pièce remplie de bottes de paille et lui donna un roué je veux que demain matin tout cela soit transformé en philo d'or dit-il sinon il t'en tuira une une fois seule la fille du meunier éclata en sanglots comment faire soudain elle entendit une petite voix ne pleure pas ça mouillerait la paille devant la jeune fille se tenait un étrange petit homme tout rond avec des jambes maigres et des grands pieds il était coiffé d'un chapeau très pointu et cabossé si tu me donnes ton collier reprit-il je ferai ce que le roi t'a demandé sans hésiter la jeune fille du meunier lui tendit son collier à peine était-il installé roué que la roue se mit à tourner à une vitesse folle plus elle tournait plus les bottes de paille diminuaient et plus il y avait de fil d'or lorsque l'aube se leva il ne resta plus un brin de paille et l'étrange petit homme avait disparu le roi arriva fit le grotte vit le grotte à d'or et fut tellement content qu'il demanda aussitôt à la jeune fille de l'épouser elle se tue la pauvrette car elle était très timide mais le roi prit ça pour un oui et il l'épousa le jour même ils furent heureux pendant quelque temps puis lorsque les coffres furent vides le roi enferma qu'une nouvelle fois la reine dans une pièce avec des bottes de paille et un rouet pour filer de l'or que je suis malheureuse s'écria t elle en se tordant les mains de désespoir à cet instant l'étrange petit homme apparu comme la première fois la reine lui offrit ses bijoux qui étaient beaucoup plus beau vous vous en doutez non dit-il promets moi de me donner ton premier enfant dans sa détresse la reine accepta elle n'avait pas le choix une fois le petit homme installé au rouet la paille laissa place à un gros tas de fils d'or au petit matin le travail était terminé le roi était enchanté et pendant quelque temps tout alla bien puis la reine donna naissance à un très joli bébé or elle n'avait pas oublié sa promesse et redoutait le pire et le pire arriva sept jours après la naissance de l'enfant l'étrange petit homme apparu près du berceau la reine pleura toutes les larmes de son corps tu recommences s'exclama le petit homme d'un air exaspéré tu pleures tout le temps ma parole bientôt il fut tout mouillé par les larmes de la reine ah j'en ai assez reprit-il si dans les trois jours qui viennent tu devines mon nom je te laisserai ton enfant et sur ces mots il disparaît aussi soudainement qu'il était apparu le lendemain matin le petit homme était près du berceau la reine avait envoyé des messagers de la part et d'autres du pays pour s'enquérir du nom de l'étrange personnage est ce jambiquette demanda-t-elle non est ce gang jarré néni est ce que c'est genouilles arquées pas du tout puis l'étrange petit homme disparu aussi soudainement qu'il était apparu la reine envoyé à d'autres messagers bien au delà des frontières du royaume le lendemain il apparu à côté du berceau est ce que c'est net ou bleu non est ce que c'est grand dedans ma foi non est ce que c'est torse mère pas davantage ah 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 et l'étrange petit homme disparu dans un ricanement sinistre la reine resta éveillée toute la nuit pour recevoir ses messagers mais personne ne connaissait le nom du petit bonhomme au chapeau pointu elle commençait à perdre espoir lorsque le dernier messager arriva il avait vu dans une lointaine forêt un étrange petit homme en train de danser autour d'un feu en chantant aujourd'hui tout est cuit tout dort demain c'est ici que le bébé dort jamais la reine ne trouvera mon nom et où trop pistache aura l'enfant son au matin lorsque le petit homme entra la reine finit de ne pas connaître son nom est-ce que c'est patapouf demanda-t-elle non s'exclama-t-il en s'emparant du bébé est-ce que c'est patapon ah non tralala et que dis-tu d'outroux pistache demanda la reine en reprenant son bébé sans attendre qui te l'a dit hurla le petit homme une sorcière dans sa rage il trépigna si fort qu'il fit un trou dans le parquet et disparut pour de bon la reine alla tout raconter au roi pour qu'il ne croie plus aux sornettes du meunier mais le roi ne songeait plus alors maintenant qu'il avait son bébé